Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux vous présenter 7 joueurs qui se sont fait connaître à Bordeaux. Avant tout, comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et c'est parti pour la vidéo. Bichente Lizarazu a été formé au Girondins de Bordeaux avant de devenir une légende du Bayern de Munich et de l'équipe de France. Il a plusieurs fois été élu meilleur arrière-gauche de Ligue 1, portant même le brassard de capitaine. Il s'illustra notamment dans l'Europa League de 1996 en allant jusqu'en finale mais en perdant 5-1 face au Bayern de Munich. Il jouera 324 matchs chez les Mariners Blancs et plus de 700 matchs dans toute sa carrière. Il a gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, la Coupe de France, 6 fois le championnat allemand, la Coupe des Fédérations, 5 Coupes d'Allemagne et plusieurs autres trophées. Il est actuellement commentateur sportif. Ulrich Ramé est sûrement le portier le plus iconique des Girondins de Bordeaux, comptabilisant plus de 500 matchs avec les Mariners Blancs. Il gagnera l'Euro 2000 avec les Bleus, la Coupe des Fédérations, 2 fois la Ligue 1, 3 fois la Coupe de la Ligue et 2 trophées des Champions. Il finira sa carrière au CS Sedan Ardennes. Jules Koundé se montrera comme une pièce maîtresse dans l'équipe jeune des Girondins. Étant capitaine dans presque tous les matchs qu'il a joués, il gagnera notamment la Coupe de France de U19 avec le brassard autour du bras. L'entraîneur Jean-Luc Dogon déclarera que lors de cette saison, Koundé était clairement au-dessus de tout le monde. En 2017, Koundé s'y dira pro avec les Girondins. Il jouera son premier match en tant que titulaire en Coupe de France face à l'US Granville. Il sera ensuite souvent titulaire, rentrant bien dans l'effectif bordelais. Lors de la saison 2018-2019, Koundé sera le joueur le plus titularisé des Girondins, jouant 795 minutes de plus que le deuxième. Il jouera au total 70 matchs chez les Mariners Blancs. Koundé est aujourd'hui au FC Barcelone et se montre de plus en plus comme un joueur crucial de l'équipe. Paoleta, de son nom complet Pedro Miguel Carrero Resendez Paoleta, est un joueur qui a marqué l'histoire des Girondins de Bordeaux avant de partir au club de la capitale. Il arrivera chez les Mariners Blancs en provenance du Deportivo La Corogne vers les débuts des années 2000. Dès ses débuts, Paoleta inscrira un triplé face au FC Nantes. Il signera ensuite 3 saisons à plus de 20 buts, étant même nominé meilleur joueur de saison en 2002 et 2003. Il sera transféré pour 11 millions d'euros au PSG. Il finira sa carrière à Bordeaux avec 107 buts pour 160 matchs joués. Il finira sa carrière à Saoroque au Portugal après avoir joué 5 saisons au PSG. Zinedine Zidane est le joueur le plus iconique de l'équipe de France. Mais ce que vous ne savez sûrement pas, c'est qu'il est bordolé de base. Après son arrivée chez les Mariners Blancs en provenance de l'AS Cannes, il formera un triangle dévastateur avec Bichente Lizarazu et Christophe Dugaré. Il se trouvera un talent dans les coups francs en en inscrivant 12 dans sa carrière avec les Girondins. En quart de finale d'Europa League, Bordeaux se dresse face à l'AC Milan mais perdra 2-0 au match allé. Obligé de créer l'exploit, Bordeaux gagnera 3-0 au match retour, notamment grâce à deux passes décisives de Zizou pour Dugaré. Bordeaux atteindra la finale face au Bayern de Munich mais perdra au total 5-1. Il sera recruté par la Juventus pour 45 millions de francs. Il passera plus tard par le Real Madrid, devenant même coach des Meringueux. Il jouera en tout 196 matchs chez les Girondins. Son palmarès est très long. Il a gagné dans toute sa carrière 1 Coupe du Monde, 5 Ligues des Champions, 1 Euro, 3 Ligas, 2 Coupes de Confédération, 1 Super Coupe d'Italie, 2 Serie A, 1 Coupe du Roi, 4 Super Coupes d'Espagne, 4 Super Coupes de l'UEFA, 2 Coupes du Monde des Clubs et 1 International Champions Cup. Il remportera aussi un ballon d'or et 11 souliers d'or. Dugaré était un attaquant arrivé chez les Girondins de Bordeaux en 1988 et a joué 12 saisons au total. Il fera partie du trio de choc Zizou-Lizarazu-Dugaré et participera à l'Europa League en 1996. Il marquera notamment un doublé en demi-finale face au Slavia-Prague mais ne jouera pas le match allé de la finale suite à un carton rouge lors du match retour contre Prague. Après 8 saisons chez les Mariners Blancs, Dugaré part à l'AC Milan. Il jouera 23 matchs et inscrira 6 buts malgré la concurrence avec Georges Wey et Roberto Baggio. Mais désireux de jouer à Marseille, Dugaré se fera jeter du club suite à des discussions trop longues avec l'OM. Il rejoindra finalement l'OM la saison d'après après être passé par le FC Barcelone. Il reviendra chez les Girondins de Bordeaux après avoir joué 4 saisons au Vélodrome. Il finira ensuite sa carrière au Qatar SC. Chouameni était attaquant dans le centre de formation de Bordeaux mais passera milieu relayeur en signant pro à 17 ans. Il jouera son premier match en tant que titulaire face au FK Ventspil lors du deuxième tour de qualification de l'Europa League. Il marquera son premier but avec les Girondins lors du troisième match de qualification. Il jouera ensuite 3 saisons à l'Aïs Monaco puis en 2022 il rejoindra le Real Madrid. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501